Alors cette vidéo est la suite de la vidéo froid 341 partie 1 pack en défaut BP de manière aléatoire découverte de la pack Lenox NaH270D alors la pompe à chaleur s'est remise de nouveau en défaut BP donc je réinterviens dessus pour trouver la panne et comme j'ai du mal à comprendre le circuit frigorifique de cette machine là je vais dessiner le circuit frigorifique je vais le relever sur une feuille que je vais présenter dans la vidéo rappel important obligation réglementaire code de l'environnement pour intervenir sur un circuit frigorifique il faut que l'entreprise soit titulaire de l'attestation de capacité et que l'intervenant soit titulaire de l'attestation à la manipulation des fuites frigorogènes le port des équipements de protection individuelle est nécessaire pour intervenir sur le circuit électrique et frigorifique bon elle s'est remis en défaut donc s'est mis en défaut hier soir à 5h30 donc là on voit que la température condensation donc la relation de sa température elle est à 6,9 degrés quoi 7 degrés je vais regarder en tout cas c'est ce qui a marqué température elle s'est à 9,8 donc là depuis le temps de caler à l'arrêt on devrait avoir une pression plus élevée je pense tour de neuf quoi une température autour de 9 degrés donc là on voit que la sonde en 8 est morte donc l'alarme a eu lieu à 17h07 et c'est basse pression avant de la démarrer j'ai branché mes manneaux le reflement on a un shredder là donc là c'est pareil ici on voit que on le voit le circuit frigorifique là il n'y a rien là rien du tout pas de prise donc les prises sont là comme là on est en mode chaud ici on est on est sur les lignes liquides donc je vais regarder mais je crois qu'il n'y a pas de prise il n'y a pas de prise sur la bp là j'ai enlevé cette plaque là c'est bizarre alors le temps que je trouve où est planqué la prise pour se brancher sur la bp là je vais le je vais le je vais la redémarrer quand j'ai mis plus de shredder quand j'ai mis prise rapide je vais dire on 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 C'est parti ! Bon, j'ai trouvé le cadavre, il est soumis, il est soumis, il est soumis, il est un peu de peur de pression. C'est pas évident à couper. Donc je rappelle que sur cette pompe à chaleur là, il y a 4 compresseurs scroll et 2 circuits frigorifiques. Donc il y a 2 compresseurs par circuit frigorifique. Donc là, on peut voir le circuit frigorifique numéro 1. Bon, c'est la même chose pour le circuit frigorifique numéro 2. Donc là, on peut voir le refoulement des 2 compresseurs. Et là, on peut voir un capteur 420 mA pour la pression. On peut voir le presso Star HP de sécurité à réarmement automatique. Et on peut voir donc une prise de shredder. Et donc on peut voir que l'accès de la prise de shredder sur l'HP est relativement facile. Et donc là, après, on voit qu'on est à côté du compresseur. Donc ça, c'est l'aspiration du circuit frigorifique numéro 2. On peut voir qu'il y a un capteur de pression sur l'ABP, donc 420 mA. Et on a une prise de shredder. Donc c'est la seule prise de shredder sur l'ABP. Elle est derrière le compresseur. Elle est difficile d'accès. Il faut savoir que lorsque l'on se raccorde sur les shredders, lorsqu'on utilise des prises rapides à volant là, eh bien des fois, ça arrive que le shredder se mette de travers. Et là, c'est la catastrophe. Donc là, c'est vrai que l'accès est assez merdique, je trouve. Il est mal placé. Donc à noter, les capteurs de pression 80 mA, on peut les trouver aussi en 0,5 V, par exemple, sur les rooftops. Et les capteurs de pression, on les appelle aussi les transducteurs de pression. C'est ce qui permet à l'automate d'afficher une valeur numérique de la pression qu'il y a dans le circuit BP-HP. Et donc à noter que sur le circuit BP, il n'y a pas de prise au stat de sécurité BP. C'est le capteur de pression qui mesure la valeur. Et c'est l'automate par rapport à la valeur mesurée qui met en défaut ou pas le circuit frigorifique. Et donc le défaut 127 qui apparaît, c'est par rapport à la valeur mesurée sur le circuit BP. A noter qu'il y a toujours aussi la prise qu'il y a sur la vente de serre X où il faut des filtres d'hydrateur. Donc suivant qu'on soit en mode chaud ou en mode froid, ça sera toujours l'AHP. Et donc ça, on le verra dans la vidéo plus tard dans le circuit frigorifique que je vais présenter. Donc là, je me suis branché à l'aspiration. Donc là, ce que je veux voir, on est à 5, 6, 7, 8 bar. Presque 9 bar. Voilà, donc c'est ça. Après, si l'évaporation est à 8, 8 bar, je trouve exactement la même chose. Donc le capteur de pression a l'air de bien fonctionner. Maintenant, je vais le remettre en marche. J'avais observé qu'il y avait des variations brusques de température. Je vais le remettre en marche. Alors, pompe et repartie. On va démarrer là. On va démarrer là. Oui. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Donc ça fait quelques minutes que je suis raccordé sur la machine et puis à un moment donné je regarde de nouveau mon manot et j'ai un phénomène étrange qui apparaît sur mon manot BP. J'ai une valeur pression de 0 bar ce qui est techniquement impossible sauf dans un cas et on va le voir maintenant. La l'aiguille de manot descendue à 0 bar. J'ai entendu un pchit. Là je suis 0 bar. J'ai rien de touché. Arrêté la canalisation vibre tellement que comme c'est difficile d'accéder tout ça m'a desserré le fusil. Ça m'a desserré le raccord rapide. Alors pourtant je l'avais bien serré mais de ce que je vois là c'est que donc là où j'ai raccordé ma prise shredder rapide à volant là et bien ça vibre tellement que ça réussit à se diviser. Donc heureusement le shredder s'est bien refermé ce qui fait que je n'ai pas perdu le fluide de l'installation à part le fluide qu'il y avait dans le flexible. Mais bon là on était qu'en vapeur donc il n'y avait pas grand chose. Par contre comme je l'ai montré dans la vidéo précédente 3341 à un moment donné je montre que sur les compresseurs il y a 8 vis. 4 vis pour les cylindres blocs et 4 vis de fixation qui sont utilisées donc pour le transport et les vis pour le transport n'ont pas été enlevées. Voilà donc moi je ne les ai pas encore enlevées les vis de transport et je pense que la machine au niveau des compresseurs vibre autant à cause de ça. Parce qu'il faut enlever les vis de transport pour que les cylindres blocs puissent absorber les vibrations. Donc c'est pour ça que lorsque l'on branche des manos sur une machine, c'est pas une opération anodine, il faut bien les serrer et surveiller que ça ne se desserre pas. Parce que là imaginons je serais parti pour une autre intervention, genre une demi-heure on m'appelle pour faire un truc, je laisse mes manos branchés, j'ai le mano qui se desserre et j'ai le shredder qui se ferme mal, je perds une grosse partie de la charge. Donc il faut toujours surveiller un petit peu si les flexibles sont bien serrés, vérifier tout ça. C'est un peu comme lorsqu'on fait la récup, des fois moi je resserre régulièrement, je contrôle que les raccords soient toujours bien serrés. Donc là je vais lancer encore un digivrage forcé, comme j'ai fait dans la vidéo froid 341, parce que comme j'ai un défaut BP, j'ai toujours en tête l'idée qu'il y a un problème dans le cycle de digivrage, mais je constate que quand je fais des digivrages tout se passe bien. Et bon le souci qu'il y a c'est qu'à chaque fois que je fais un digivrage, c'est dans la journée, les températures sont beaucoup plus clémentes que la nuit. Sachant que suivant les pertes de l'année, on peut avoir, surtout avec le dérèglement climatique, on peut avoir des écarts de 22 degrés dans la journée. Donc là où je suis, ça veut dire qu'il peut faire 21 degrés l'après-midi, et le matin 0 degrés, 1 degré. Donc je me dis, dans la nuit il se passe un truc. Même si dans ce cas-là, le défaut avait eu lieu en fin de soirée, vers 10h30, 18h. Donc avec des températures positives, températures extérieures. Donc là je continue à gratter au niveau du cycle du digivrage, mais je vais vite me rendre compte que bon, le problème vient pas de là. Donc là j'étais en digivrage, 8.3, et là j'avais une bétaine de degrés, là ça remonte. Donc c'est dans ces moments-là qu'on se rend compte de l'intérêt d'avoir un enregistreur. Parce que là cette machine elle est sous supervision, mais la supervision enregistre peut-être une valeur plus minute, et peut-être qu'il se passe un phénomène rapide, et sur la supervision je le vois pas, parce que moi sur la supervision j'ai 100 points en dessous de moins 3, moins 4 degrés. Donc bon là c'est vrai que, là je reste devant, j'attends un coup de fil là, mais bon voilà quoi, la machine est stable, ça touche pas. Pour moi le problème doit se produire lors du digivrage, il se passe quelque chose. Alors lorsque je lance le test digivrage, ça marche, mais peut-être que ça dure pas assez longtemps, vu que le test digivrage permet de contrôler le cycle digivrage, mais on est pas en commissurel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de prise en glace, il y a rien quoi. Voilà, parce que moi quand j'ai fait tomber les ventilateurs, je l'ai fait tomber en BP, parce qu'il faut savoir que cette machine là, elle active le digivrage sur la pâte, que si la température extérieure est inférieure à 8 degrés, et là c'est pas le cas, on est à plus d'11. Malheureusement je peux pas la changer cette valeur là, parce que j'ai pas le menu. Sur cette automate là j'ai pas le menu, il faudrait faire une mise à jour de l'automate ou le changer carrément, parce que c'est les premiers automates là, en tout cas c'est les premières régressions de cette pompe à chaleur là. Et donc l'ENOX a supprimé les menus pour pas y trafiquer dessus, et là voilà, là j'ai une inconnue, donc je sais pas, je pourrais bouger des valeurs, parce que sur la dock on peut voir qu'on peut monter la prise en compte de le digivrage jusqu'à 20 degrés, donc voilà. Après peut-être que si j'avais une boîte à décades, je pourrais simuler la température extérieure, je sais pas, moi je pourrais lui dire qu'il fait du à 5 degrés, ce genre de choses. Mais là, là je peux rien faire, on va pas changer l'automate. Donc j'attends un coup de fil et puis je vais voir ce que ça dit. Et là moi je suis devant, tout est bon, surchauffe, surroidissement, les tests digivrages marchent, il y a tout qui marche, mais voilà, là c'est pas en défaut, c'est seulement en défaut que le soir. Et bon, le soir moi je suis pas là. Donc le soir, parce que le soir, la nuit tombe, les températeurs doivent chuter, et puis il doit se passer un truc, et voilà, moi je peux, et là je le vois pas. D'où l'intérêt d'avoir des enregistreurs, et j'en ai pas non plus. Que faire ? Bon, et là on a avancé un petit peu, donc là j'ai fait le schéma fluidique de la machine. Donc je sais toujours pas à quoi servent ce qu'ils appellent l'effet Venturi, bon l'effet Venturi on sait ce que c'est, il y a un fluide qui passe, il y a une restriction, ça absorbe, ça aspire le truc là. Et donc là, là, pour les avoir liquides, je vois pas l'utilité, bon j'ai appelé l'inox, mais bon le gars il sait pas non plus. Donc là, tout à l'heure, moi je regardais, moi hier je regardais la documentation, là pour le digivrage, et le digivrage sur la doc il l'avait mis sur compresseur, tu vois. Donc moi je suis bête et discipliné, je suis les procédures. Mais la procédure elle a été modifiée. Et ils ont mis le digivrage, et pourtant il me semble avoir fait tous les menus, je ne l'avais pas vu, parce que c'est vrai que j'ai de l'étonneur électronique, mais bon sur cette machine là, il n'y est pas. Parce que l'automate, en réalité, l'automate qu'ils utilisent là, il sert sur toutes les pompes à chaleur, tous les groupes d'eau glacée, bon voilà, après il y a tellement d'options qu'après c'est au niveau de la programmation que ça change. Et donc là, putain je suis passé devant, je ne l'ai pas vu, je suis blasé. Donc là il fallait aller dans ventilation, toujours dans consigne. Donc là on a ce mode là, parce qu'il y en a putain des menus. Digivrage il est là. Donc là, ce que j'ai fait là, j'étais sur dynamique, donc dynamique il fait des calculs, pour éviter de lancer le digivrage inutile. D'ailleurs ça semble logique, c'est con de lancer un digivrage si on n'a pas la VP faible ou quoi. Bon malheureusement, au niveau de l'algorithme, il y a l'algorithme dynamique, d'abord parce que j'ai compris, des fois, quand la machine vieillit, il merde. Donc là il y a marqué température extérieure. Ça veut dire qu'avec une température extérieure en dessous degrés, j'active les digivrages. En dessous, donc au-dessus, les digivrages sont désactivés. Par contre là, il y a marqué batterie 1,5. Et c'est pas des 2 degrés, le gars me dit que c'est un coefficient. C'est-à-dire que ça semble logique. Moi j'avais fait une vidéo là, sur une veille pompe à chaleur, j'ai oublié le nom. Et c'était à l'époque, il gérait les digivrages d'une manière en logique câblée. C'est-à-dire qu'avec un Presto Star, et voilà. Donc c'est la vidéo froid 122, tu marques sur YouTube froid 122, tu tomberas sur cette vidéo là qui est très intéressante. Dans le sujet, le digivrage des pompes à chaleur en logique câblée, c'est-à-dire sans automate et sans régulateur. Donc à l'époque, dans les années 80, c'est comme ça qu'il faisait. Voilà, c'est-à-dire que quand on prend en glace, la pression, la BB va chuter. Donc au bout d'un moment, ça active le digivrage. Et on arrête le digivrage, je crois, je crois que c'est avec une somme de température sur la batterie. Moi je ne me souviens pas. Là on a le temps en masse qui est 30 minutes. On relance 5 secondes, ça c'est pour les ventilos, d'après ce qu'il m'a dit. Donc voilà, donc là je l'ai mis en cyclique. Là comme je l'ai mis toutes les 30 minutes, donc là c'est beaucoup, 30 minutes de la température qu'il fait, c'est énorme. Je veux dire, ça fait beaucoup de digivrage dans la journée. Bon écoute, je vais laisser ça comme ça. Et on verra. Si elle se met en défaut. Donc là, à noter sur la pocket, la DS50 Service, il y a marqué temps max 30 minutes. Ça ne veut pas dire que le temps de digivrage va durer 30 minutes au maximum, on n'est pas dans du fond commercial. En tout cas, d'après la documentation, il y aurait un digivrage toutes les 30 minutes. C'est ça que ça veut dire. Même si l'appellation temps max, c'est pas clair. Ça peut porter à confusion. Et la fonction digivrage s'active que si la température extérieure est inférieure en 11 degrés. En tout cas, d'après la documentation, c'est comme ça que j'interprète les données que l'on peut lire sur la pocket. Donc là, je vais revenir pour mon problème, j'ai galéré comme un connard. J'ai bien marqué compresseur. Donc là, il faut que j'y aille sur alarme, données, consignes. Là, réglage. Donc j'allais bien sur la compresseur. Ok, on est bon là. Donc j'allais bien mon digivrage qui était dans les compresseurs. Donc là, il me dit que c'était en ventilation. Il a en droit que dans ventilation, ça n'y est pas. Donc ça veut dire que cette documentation, donc ça c'est la documentation du... Et c'est marqué dessus... Ouais, mais c'est marqué dessus Climatic 50. Là, j'ai mon Climatic 50, là, avec son module déporté, que je n'ai pas dans le schéma électrique. Là, il y a le son de refoulement, je ne l'ai pas. C'est comme ça. Ça a été rajouté, on dirait. On dirait que c'était un modèle expérimental, un peu, cette machine. Et donc, moi, j'ai suivi complètement la doc. Et la doc, elle n'est pas bonne. Elle n'a pas été mise à jour, tu vois. Elle n'a pas été mise à jour. Donc là, ce qui me fait chier, c'est que je ne sais toujours pas quoi sert ce piquage sur ce réservoir liquide. Ce phénomène de venturie. Donc là, je vais la laisser, là, un digivrage, toutes les 30 minutes. Je vais voir. Je vais voir. Je vais voir. Je trouve que 30 minutes, ça fait beaucoup. C'est une fou de digivrage. J'ai envie de la mettre à 45. Voilà, on va en faire à vieille. Ou alors, je laisse 30 minutes pour faire un test. Je me tâte. Je me tâte. Sous-titrage ST' 501 ... 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